Salut les geeks, une petite vidéo du week-end où je vous présente les achats Switch de la semaine. Ça rentre dans la collègue, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà donc une bonne petite pile de jeux Switch achetés ce mois-ci. On commence tout de suite par Alex Kidd in Miracle World DX, le remaster de Alex Kidd de l'époque. Vous voyez, là c'est exactement les dessins de l'époque. On a la notice comme à l'époque, on a une couverture réversible et bien évidemment avec de l'autre côté la version remastered. Des dessins bien plus jolis, bien plus modernes et le petit porte-clés qui va bien franchement. Pour une version normale à 30 balles, c'est vraiment pas mal du tout comme packaging. Regardez, ça reprend vraiment l'original. Là c'est l'original, vous voyez, le Alex Kidd avec la notice comme ça. Donc là, vous voyez, au niveau du style graphique, ça respecte vraiment bien. Donc très content de le rentrer et puis je vous le proposerai évidemment en live parce que c'est un jeu particulier pour moi. C'est le premier que j'ai eu, vous vous rendez compte, sur une console que j'avais 5 ans et demi. Allez ensuite, Gekido. Alors Gekido, c'est un jeu épuisé, un jeu à tirage limité, édité par Red Art Games. C'est marqué ici. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par les jeux Red Art Games, allez voir, il y a des soldes en ce moment. Des soldes pour jeux limités, c'est assez rare. Donc allez-y. Là, pour le coup, c'est un Beat Them Up qui est un portage d'un jeu Game Boy Advance avec quelques petits ajouts sympathiques, notamment des cinématiques assez cool. Donc voilà, ça, je suis content de le rentrer, toujours cool, de rentrer des Beat Them Up. Ensuite, on enchaîne avec deux petits jeux de Super Rare Games. Mais les premiers jeux... Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Ça, ce n'est pas Super Rare Games. C'est East Asia Soft. Rêverie. Rêverie, c'est vraiment très très cool. C'est, comment dire... C'est entre Zelda et Earthbound. Vous voyez, les graphismes font penser à du Earthbound, mais le gameplay, lui, fait plus penser à du Zelda 3. Et ça a l'air tout mignon, trop sympa. Peut-être un petit peu court, un petit peu simple, pas si j'en crois les critiques, mais ça a l'air d'être quand même un bon jeu plaisant sur lequel on passe un bon moment. Donc pareil, East Asia Soft, ça, c'est ceux qui font les exclus Play Asia en tirage limité. Celui-là aussi, il était épuisé, donc je suis content de pouvoir le rentrer. Voilà, donc maintenant, on continue avec deux jeux Super Rare Games. Donc les premiers jeux Super Rare Games que je rentre dans la collecte, très contents. C'est tout simplement ceux qui étaient encore disponibles parce que tous les autres sont en rupture. Là, on a Old School Musical. Donc ça, c'est un jeu de rythme qui va reprendre des univers très connus, des ambiances 8 et 16 bits. Donc ça, peut-être que je ferai un live dessus, ça va me brancher aussi. C'est assez sympa, ça change un petit peu des jeux d'action et tout. Ensuite, on a Yes Your Grace, un jeu de gestion, plus ou moins, où on va devoir gérer un peu les demandes du peuple. Alors celui-là, j'avoue que c'est celui que je connais le moins. Je l'ai pris un peu au kiff, celui-là. Donc peut-être que je ferai une vidéo découverte. Je vous en parle, mais en vrai, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ça. Ça a l'air cool quand même. Allez, ensuite, alors là, on a une compilation, toujours de Rare Art Games. Voilà, donc ça, c'est des exemples de jeux achetés en solde sur le site Rare Art Games. Franchement, allez y jeter un oeil. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs sympathiques, beaucoup pas cher. Donc là, c'était 15 balles le jeu, ou 12 balles le jeu, je ne sais plus. Voilà, c'était un promo. Donc là, on a une compile assez particulière, parce qu'on a deux jeux qui sont très différents les uns des autres. En effet, en haut, là, Demetrius, qui est en fait un point-and-click assez barré, avec beaucoup d'humour. Et en bas, Xenon Valkyrie+, qui est plus un jeu d'action. Voilà, donc moi, je l'ai pris surtout pour le point-and-click, qui a l'air vraiment marrant, assez particulier. Apparemment, il y aurait quand même pas mal de blagues pipi-caca, donc c'est pour public averti. Mais on verra, on verra. Moi, je pense que je le ferai. Ensuite, Eternum Iex. Alors, Eternum Iex, ça, c'est un jeu purement arcade, où on va incarner un petit prêtre, ou curé, plutôt. Un petit curé qui va devoir, tout simplement, éliminer les forces du mal dans des arènes assez fermées. Voilà, donc le style graphique, ça fait vraiment arcade, vraiment à l'ancienne, au début des années 80. On verra ce que ça donne. Ça a l'air sympathique. Puis bon, comme c'était à Dival, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me suis laissé tenter. Ensuite, un petit jeu de Pixel Earth. Alors, vous voyez qu'il n'y a quasiment que des jeux à tirage limité. C'est que des petits éditeurs qui font des jeux à quelques milliers d'exemplaires à peine. Wallachia, Reign of Dracula, qui reprend l'univers de Dracula, très inspiré de Castlevania, où on va incarner une jeune fille qui va devoir venger son père et aller délivrer son frère et aller délivrer son frère des forces du mal. C'est à l'ancienne, c'est très dur, c'est très exigeant. Mais ça a l'air, j'y jouais un petit peu. C'est vraiment sympathique et je pense que je le ferai ensuite en live avec vous, évidemment. Enfin, un petit Oddworld Stranger Wrath HD, donc un remaster de la version Xbox. Vous connaissez certainement Oddworld. Oddworld, excusez-moi. Voilà, donc là, c'est le jeu de Cowboy, le FPS dans l'univers d'Oddworld, très sympathique. Alors, bien évidemment, il y a eu également ce mois-ci, Razion iX, mais ça, vous l'avez déjà pu le voir sur la chaîne, l'unboxing plus le live. Donc, je ne vais pas vous m'éterniser dessus maintenant. Mais surtout, ça, je l'attendais avec impatience. Ça, c'est super cool. Onyken plus Odalus Collection. Donc, pareil, c'est East Asia Soft, donc c'est des exclus Play Asia. C'est la version Collector et c'est ceux qui ont fait le fameux Blazing Chrome. Donc, c'est des jeux sur console récentes, mais à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, en pixel art avec des gameplays à l'ancienne. Là, pour le coup, j'ai un peu avancé dans Onyken et je peux vous dire que c'est exactement comme sur la NES. C'est-à-dire que vous n'avez que deux boutons qui servent, plus la croix directionnelle. Donc, tous les contrôles sont à l'ancienne. Il y a des checkpoints très rares. Enfin, voilà, si vous perdez toutes vos vies, c'est direct au retour au début du niveau. La difficulté est vraiment là. Donc, ouais, là, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un jeu de l'époque, pour le coup. Voilà, donc là, on a le jeu Switch avec le manuel. Je suis très content d'avoir pu négocier. Ce jeu n'a pas trop cher parce que maintenant, c'est compliqué de se le procurer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là ? Ouais, vous voyez, Moniken Attack Jump. Ah, il y a un bouton Berserk. Je ne savais même pas que ça servait à quelque chose. Du coup, je n'ai jamais utilisé la fonction Berserk. Du coup, ça sert des fois de lire les notices. Enfin, voilà, très, 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 très cool. Très content d'entrer ça. Et bien sûr, dans la version connecteur, vous avez aussi le Soundtrack. Voilà. Je n'ai pas encore déblisté. Le petit CD audio qui va bien. Et franchement, là, c'est du bon chiptune. Peut-être que je me ferai une copie pour l'écouter dans la bagnole aussi. Voilà, les amis ! Donc, que du bon. Vous n'avez vu que de la Switch. Ce mois-ci, je continue et je persévère dans cette console que je trouve de plus en plus incroyable. parce que, voilà, tout simplement pour le néo-rétro, il n'y a pas mieux et même pour le rétro en général puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de portage aussi sur la Switch. Il y en a d'autres à arriver. Il y a beaucoup d'autres jeux que j'ai préco mais qui arriveront, vous savez, avec les préco, on ne sait jamais quand. En tout cas, merci ! Moi, je suis super content d'avoir récupéré tout ça et, bien sûr, plein de lives arriver sur la chaîne. Ça, c'est promis. Allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, jouez bien, profitez de la vie, c'est important et à très bientôt sur Retrobot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501